Yoho Udi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation de Yonchaka Le manga Yonchaka est un one shot des éditions Boys Out dans leur collection IDP Donc le manga est dans le genre romance étrange de vie, la série date de 2014 au Japon et de 2015 en France L'oeuvre est âge conciliée aux 16 ans et plus Moi je dirais que 15 ans ça peut passer mais voilà, faut pas aller en dessous de 15 ans, 14 ans, je trouve ça trop tôt Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Kurumi Otsuki et il me semble que l'auteur a écrit autre chose, j'ai un petit doute Donc au cas où, de toute façon je t'affiche ça à côté de moi On attaque avec ma vie sur les couvertures et je les ai vraiment appréciées parce que déjà l'illustration à l'avant On voit très clairement qui est le Yankee et qui est le premier de la classe Rien qu'au niveau des détails bien entendu, bon c'est sûr c'est très cliché mais voilà on voit très clairement qui est qui Et ce que j'ai aimé à l'arrière c'est qu'on avait une petite phrase juste d'accroche c'est Fais de moi ton disciple, qui est une phrase qui est dite dans le manga Et ce que j'aime c'est qu'on va aller voir en version tout mignon justement Dans la partie d'après je te dis justement que c'est une histoire toute mignonne etc. entre les deux personnages Et là on voit justement l'un en train de sécher les cheveux de l'autre donc je trouve ça trop choupli Ensuite quand on a les côtés de jaquette on a une petite illustration comme un des deux personnages comme ça que j'ai su apprécier Voilà Qui est l'illustration qu'on a à l'avant, j'ai oublié Voilà Et pour l'arrière on connait ça c'est le truc de IDP à faire comme ça Ah oui d'accord il avait fait un focus ailleurs Bon Toujours est-il qu'on nous le mangue à la même illustration Encore la même illustration qu'on connait déjà C'est pas la... c'est la même Ah c'est pas exactement la même, le sourire Le sourire n'est pas Alors là il y a un sourire tu vois sur le blond Et ici il n'y est plus Tu vois c'est plus... Et là il s'est levé alors qu'il était assis Et on commence directement le manga Donc ça il n'y a rien à dire Il n'y a pas de page entre chaque chapitre mais aussi Pardon Voilà Il y a des pages entre chaque chapitre je vais oublier A contre ce que j'aime bien c'est les titres des chapitres Ils sont plutôt mignons C'est par exemple le Yankee amoureux Le Yankee Insiste pour avoir de l'amour Enfin tu vois c'est des trucs comme ça Ça joue sur le nom du Yankee Mais je trouve ça plutôt mignon en fait Et Yankee tombe amoureux tu vois Hop là Je crois que c'était... Non pas la dernière Et voilà Pour terminer Donc pour ce qui est de tout ce qui est couverture intérieure, extérieure etc J'aime vraiment le rendu Donc voilà A part le fait qu'on ait là utilisé 36 000 fois les mêmes illustrations Mais ça c'est pas très grave Donc on attaque au niveau de la qualité du dessin Je te dirais que pour l'année Les années 2014-2015 C'est une qualité dessin que l'on revoyait assez souvent au niveau des mangas Donc elle est assez agréable et plutôt sympa Donc en voici ma note Donc on suit les aventures d'un jeune homme Qui a les cheveux noirs sur les images Et il arrive dans une nouvelle école Et en fait il a décidé de prendre ce lycée Tout simplement parce qu'il était à 10 minutes de chez lui Seulement ce lycée est à moitié rempli de Yankee Donc d'apprentis Yakuza Enfin tu vois de petits rebelles en gros Et enfin oui Yakuza je suis un peu fort quand même Ouais de rebelle C'est des Yankee Et dès le premier jour il va aller dans les toilettes d'un étage Et on va lui dire que Enfin des garçons cherchent directement la merde à essayer de le racketter Et il va être sauvé par un autre garçon Qui est un Yankee justement Et il va directement avoir un coup de foudre pour lui Et il va aller lui demander en fait s'il peut pas être son disciple Parce que voilà il a vu qu'il était ultra badass etc Et il lui demande s'il peut pas être son disciple Et c'est là que l'aventure va commencer En fait le point positif de l'histoire c'est la relation des personnages Le point négatif c'est vraiment la façon dont ils se mettent ensemble Parce que il va avoir une bagarre Et le Yankee en fait à chaque fois qu'il y a une bagarre Son machin se me regarde à vous Il est en pleine jeunesse etc Et en fait l'autre va lui proposer Ils vont aller dans les douches se laver etc Parce qu'ils sont couverts de sang Enfin je sais plus trop Et bon ils vont dans les douches Et le brun en fait va tripoter directement le blond Comme ça en disant Ouais mais je suis ton disciple Donc je me dois en fait de te soulager etc Bon on passe au dessus Et après au niveau de la relation entre les deux personnages J'aime bien la façon dont ils sont ensemble Ils sont assez mignons Même si c'est des Voilà il y a un Yankee Et qu'il a une bande de copains etc Donc il y a quand même pas mal de bagarres Il n'est pas son temps à se bagarrer Ce qui est mignon c'est la relation qu'il a avec l'autre Qui est donc son disciple L'histoire est quand même plutôt sympa C'est mignon etc J'aime bien leur relation de couple Leur relation d'amour Qui est vraiment assez intéressante à suivre Parce que justement on est sur deux personnes Qui ne l'ont jamais fait Qui ne l'ont jamais fait surtout avec un autre garçon Donc ils découvrent un petit peu tout ça Donc c'est mignon à suivre Mais c'est surtout ce début Cette façon dont il commence en fait Qui m'a déplu Et qui a fait que j'ai Bah voilà ça m'a déplu sur le départ Mais après l'histoire en soi est très agréable Plutôt sympa etc Donc voilà il y a eu un mal pour un bien comme on dit Donc bon Je ne sais pas trop en fait où me positionner Parce que autant voilà ce petit détail personnellement me gêne Mais après la relation entre eux n'est pas du forçage Et à aucun moment l'autre a dit non ou autre Donc voilà il faut savoir aussi décrypter Enfin mettre vraiment tous les détails dans le panier C'est à dire que oui certes la relation au tout début Le fait de le faire sur la douche etc Est assez bizarre et assez spécial La façon directement de sauter sur l'autre Mais l'autre ne lui a jamais dit non Donc Ce n'est pas non plus un viol Ce n'est pas comme d'autres mangas Justement où ça commence par un viol Et finalement le personnage finit par être amoureux Là absolument pas Donc c'est ça qui est quand même plutôt sympa Au niveau du scénario Et c'est quelque chose que j'ai su apprécier Qu'on ne commence pas par un viol Parce que ça je déteste ça Voilà Donc je me suis un petit peu enrouillée Sache que l'histoire est vraiment plutôt sympa Plutôt agréable Il faut savoir que je ne suis plus du tout fan De tous ces mangas Où il y a justement un rebelle Un yankee Dans le scénario etc Où il y a tout le temps des bagarres Et autres Mais là c'est pas vraiment très présent On ne voit pas beaucoup de scènes de combat On voit juste des débuts et des fins Mais on ne voit pas les scènes hantes Qui ne servent strictement à rien C'est ça que je suis aussi énormément appréciée Et ce que j'aime aussi C'est justement Vu qu'il y en a un L'autre Le brun Et quand même le premier de la classe D'excellentes notes et tout Mais qui sort avec un yakuza Il y a aussi La question de Est-ce qu'on fait bien d'être ensemble Parce que franchement Mon image de yankee Pour ton image de premier de la classe Ça ne va pas trop ensemble etc Et c'est ça que j'ai su appréciée Bref J'ai eu beaucoup de mal A t'expliquer mon avis sur ce manga Mais si tu as besoin de plus N'hésite pas à me poser des questions Je répondrai pour te guider un peu plus Au niveau de ce manga Mon avis sur le manga Yanchaka est donc à vous en terminer J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plus Je le redis au cas où Mais si jamais tu as la moindre question Par rapport à plus de détails Par rapport à ce manga N'hésite pas à me les poser en commentaire C'est vrai que là J'ai galéré à expliquer En fait ce que j'ai aimé Et ce que je n'ai pas aimé Mais l'histoire était bien développée etc Tu as pu le voir au niveau de la note Donc ça c'est le plus important Et donc je te mets La précédente vidéo Boys Love ici Ma playlist Boys Love Ici en recommandation Ma tête de panda pour t'abonner Si tu n'es toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Et je le rappelle au cas où Chaque vendredi Tu as une vidéo yaoui Donc n'hésite pas à me rejoindre Sur la chaîne Et on n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz